bonjour tout le monde bienvenue sur the speed shop tv rencontre des légendes nouvelle émission aujourd'hui salut philippe ça va très bien la forme ouais impeccable encore une très belle émission qui s'annonce aujourd'hui on a accueilli noir bienvenue bonjour non pas du tout donc merci les amis pour tous les retours qu'on a sur l'émission je pense qu'elle vous plaît comment ça vous plaît gentiment c'est trop non mais nous on est là pour pas pour parler de notre passion commune en fait c'est ça on prend le temps pour parler de ce qu'on aime exactement donc merci pour pour vous qui nous donnez la force continuez à liker à vous abonner faire quoi bah nous suivre tout simplement tout simplement merci de nous suivre et puis ben si vous voulez participer à l'émission je vous remets l'adresse mail ici n'hésitez pas à appeler la prod joe tu es toujours là il est toujours là donc il vous répondra et vous pourrez peut-être être à la place d'édouard et nous parler de votre légende c'est parti allez on y va et ben on va te demander déjà édouard de te présenter en 30 secondes ben édouard je suis chef d'entreprise et je suis passionné d'automobiles en tout genre mais plus particulièrement de d'américaine et encore plus particulièrement de mustang évidemment bon alors j'ai une première question déjà pourquoi pourquoi t'es passionné de voitures américaines qu'est ce qui a fait ce déclic peut-être un moment dans la vie peut-être depuis tout petit je disais j'aime les voitures en général mais les américaines en particulier parce que parce que c'est un mythe parce que c'est les états unis que moi je suis de la génération on a été élevé avec la culture américaine d'accord les séries américaines donc tu vois des américaines dans toutes les séries voilà quoi t'en as quelque chose à nous citer dans les séries bah je sais pas l'homme qui valait trois milliards bien sûr avec les gros pick up évidemment général lee et la chargeur et puis dans les films américains enfin tout les bullet et tout ce que tu veux donc c'est pas seulement la mustang mais c'est évidemment toutes les américaines je rêvais d'avoir une américaine des années 50 quand j'étais petit ça reste un rêve il y en aura peut-être une un jour dans le garage mais voilà ok d'accord et du coup bah par rapport à ça c'était quoi ta première ton ta première idée d'une voiture qui qui pourrait te ressembler pour toi et bien la mustang parce que ça a tout de suite été la mustang ouais 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 parce que ça a été rapidement c'est c'est une icône américaine c'est l'icône américaine on vient d'en fêter les 60 ans là récemment c'est ouais c'est vraiment une voiture qui représente les états unis avec tout ce qu'il y a tout le côté liberté des états unis et en plus la mustang c'est une voiture adaptée à l'europe c'est pas les grandes cadillacs de six mètres de long c'est laissé l'avantage c'est pour les américains c'est une compacte pour nous c'est déjà une grosse voiture mais c'est ce qu'ils appellent une pony car exactement en gros c'est gabarit ouais barry un peu voiture du peuple on va dire quoi c'est voiture populaire c'est une voiture populaire avec le bon côté du terme populaire c'est un peu ça la mustang de cette année là c'est ça ouais ouais exactement est-ce que tu as eu d'autres américaines bien sûr alors non c'est vraiment ma première américaine j'ai eu d'autres voitures de collection mais celle ci c'est ma première américaine et pas la dernière j'espère et donc pour toi tu as une idée de ce que pourrait être la future la prochaine ouais j'ai une petite idée éventuellement une corvette je sais pas encore laquelle c1 c2 c3 certainement une ancienne c1 ou c2 ouais ouais mais déjà en c1 tu as plusieurs modèles différents donc c'est compliqué à trouver mais ouais corvette et puis d'autres aussi mais vraiment je pense que la deuxième ça sera une corvette d'accord ok c'est très sympa si vous allez regarder un petit peu comment la corvette qu'on a pu faire pour un autre client la corvette pro touring qu'on a fait celle ci était vraiment exceptionnel la bleue c'est deux bleus intérieurs 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 tabac la couleur c'est vraiment une voiture voilà que qui a été fait à la carte complète ça veut dire que le client a choisi chacune de ses pièces et on l'a conseillé évidemment sur la partie mécanique voilà mais le côté esthétique c'est lui qui a vraiment choisi tous les matériaux j'ai envie de dire ne serait ce que la couleur les jantes la fin voilà la 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 comment le fait que la la cellerie ce soit des sièges de 911 pour la petite histoire c'est des sièges de 911 où la tête en fait du siège en haut a été recoupé pour que ça passe dans la corvette vous pouvez retrouver vous la met là c'est une vidéo voilà sur youtube donc il ya une émission dessus avec un essai routier donc on vous le met là et puis exactement voilà pour toi c'est quoi une vraie américaine un v8 il ya des six cylindres qui sont très bien mais un v8 une propulsion un cab évidemment d'accord donc pour toi une vraie américaine faut qu'elle soit câble en câble d'accord c'est sur la route 66 je m'ouvre exactement ok d'accord ok on s'arrête dans quelques motels un peu miteux ou pas miteux mais c'est quand même 100 dollars la nuit même si c'est miteux apparemment c'est cher les motels et tout ça c'est assez cher aux états unis apparemment quoi mais ouais bien sûr une corvette cabriolet c'est c3 ou c2 on leur trouve bah tiens la corvette c2 je l'ai vu il ya pas longtemps enfin je l'ai revu il ya pas longtemps top gun le dernier film top gun maverick ouais et on voit une très belle c2 il débarque avec ça et je crois que pour la petite histoire je me trompe peut-être mais c'était chevrolet qui était maquée avec l'armée américaine et tout et si on était pilote de chasse on avait le droit à une c2 à sa corvette exactement c'est tout à fait vrai c'est ça ok alors est ce que c'était un lancement commercial à l'époque ou pas ou est ce que c'était vraiment pour remercier les pilotes il y avait ça il y avait les astronautes aussi je crois les gars de la nasa ok enfin il y avait une petite histoire comme ça qui était qui était sympa petite anecdote d'époque force les américains marketing ils ont ils ont tout inventé une corvette pour un euro bon faut être comme astronaute oui enfin ils savent que chez gm ils sont comme ça ils font roi en a combien 15 c'est bon on peut se permettre de c'est bon t'inquiète 15 corvettes c'est pas problème c'est pas un problème c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair ok mais après on va faire un petit jeu sympa qu'on commence à un mini jeu t'es friand t'adore ça tu préfères quoi le truc ou tel truc mais c'est bon on va revenir après le tu préfères le tu préfères le tu préfères on appelle le tu préfères mais faut un jingle on peut compter sur toi la preuve s'occupe de ça ok et ben écoute moi j'aimerais bien savoir depuis que tu as acheté la voiture si t'es pas arrivé un truc sympa à nous raconter une histoire bizarre ou pas d'histoire bizarre particulière ce qui arrive tous les jours et ça tous les conducteurs de ce style de voiture te le dit c'est les gens qui qui font des sourires qui saluent qui lève le pouce les bikers qui te double que tu doubles sur le sur l'autoroute qui vont vraiment te saluer comme si tu étais leur pote ça c'est hyper sympa avec ces voitures là et c'est tout le temps c'est tous les jours même quand il pleut c'est des gens qui font coucou qui prennent en photo ça c'est vraiment agréable et ce que je voudrais dire on le verra sur la voiture tout à l'heure c'est c'est que ce que j'aime vraiment sur cette voiture là et qui fait vraiment qui fait partie de son caractère philippe le dira encore mieux que moi c'est que elle a elle a été restaurée aux états unis et elle a une espèce c'est un peu un hommage shelby shelby c'est quand même quelqu'un de très important chez chez ford et notamment sur les mustangs et d'autres voitures mais les mustangs et donc je pense que l'américain qui l'a restauré a voulu la restaurer dans cet esprit là et on va le voir c'est c'est un peu sympa et donc après je l'améliore tout en gardant cet esprit shelby un peu un peu course on va dire tout en gardant une voiture de balade mais voilà donc c'est pas une anecdote mais ça lui donne son caractère un peu unique écoute pas de bricole encore avec la caisse pas de bricole au contraire elle ça roule de mieux en mieux bah non 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 pas de course encore mais pas d'arrestation pas de run pas de drift encore mais pas de drift c'est de plus en plus agréable à rouler ça c'est plus je la sors et plus j'ai envie de la sortir donc c'est plutôt une bonne nouvelle non plus les beaux jours arriver bon alors on fait le petit jeu ou pas là action alors on va commencer par quoi simple ça c'est un simple mustang câble ou une mustang coupé câble bon on avait compris que c'était bon allez mais un peu plus de mais un peu plus de rythme un peu plus de difficultés bon alors une mustang ou une corvette aujourd'hui aujourd'hui une mustang aujourd'hui aujourd'hui une mustang ou une challenger mustang aussi mais la challenger un jour peut-être ouais une ancienne ou une récente plutôt l'ancienne même si les dernières générations sont hyper sympa ouais plutôt l'ancienne plutôt une mustang coupé ou une fastback plutôt coupé pourquoi parce que je préfère la ligne de la coupée même si les fastback sont plus recherchés je suis plus coupé alors question plus technique question ça peut rapporter un peu de souffrance faut répondre en moins de 10 secondes donc un an après son lancement dans quel lieu insolite est exposé la mustang réponse pas en haut de l'empire cellule dit montée en petits morceaux par les ascenseurs b dans le vide du grand canyon en équilibre sur les cadres et réponse est en haut du golden gate posé par un hélicoptère réponse pas jean pierre c'est quand même dingue c'est quand même dingue c'est quand même amusant je fais fort la com les gars la com une autre question vrai ou faux dès son année de naissance la mustang est apparu dans un film français vrai le gendarme de saint tropez oua cabriolet rouge vous êtes déjà vous êtes déjà à 500 mille dollars cabriolet rouge présenté au à l'aréna poitiers pour les 60 ans récemment fêté ah oui le modèle elle était dans le film qui existe toujours qui est dans son jus et qui est qui est une voiture qui n'a pas été rénové et qui est toujours existante qui est un propriétaire particulier d'accord ok incroyable donc elle était au présent aux 60 ans de la mustang c'est exactement c'est dingue parmi 1400 mustang 400 mustangs bien c'est bien c'est bien mais bon on voit que t'es fort j'ai pas mal révisé la semaine dernière et bientôt cinq ans déjà j'entendais la semaine dernière des gars qui dira ça fait deux ans que je roule en mustang c'est ma première j'ai pas je vais faire partie des vieux bientôt putain des mecs ont des bagnoles depuis 37 ans la même voiture ils ont acheté jeune et ils ont la même bagnole on a des clients ils ont leur véhicule incroyable 1965 67 ah ouais ah ouais dans la fin elle est restée à eux quoi là lui ah ouais 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 c'est fort la carte grise elle est tombée en lambeaux j'imagine mais toujours aussi passionné après tout ce temps là les gens sont là ils adorent toujours leur voiture il habichonne c'est pour ça que c'est difficile dans d'acheter une derrière tu vois quand t'aimes vraiment les voitures t'as plus envie de les ajouter que de changer j'entendais l'autre jour le gars qui vous disait il y en a aussi un qui change très souvent celui qui avait la gt 500 là il change pas mal de modèle je crois que c'est lui ah c'était david avec la challenger exactement c'était david ouais ouais il disait qu'il changeait souvent de modèle ce que je peux comprendre aussi il a eu vraiment mais moi je m'attache en fait à mes voitures donc après bah oui je suis complètement séparé il faudra grandir le garage c'est vrai quoi c'est un concept parce que du coup il a eu il a eu plusieurs vraiment modèles complètement différents et il peut se faire eu un avis un peu exactement sur tout quoi ça devient bon critique bah ouais mustang suv pick up charger challenger maintenant qui sait qui sait la prochaine quoi on sait pas et bah je pense que c'est l'heure d'aller voir cette belle mustang et depuis oui parce que là on parle on parle mais il faut un visuel quelque part quand on voit la caisse c'est parti couleur magnifique ah le bleu est né 2000 que tu voyais sur les mustangs et les fords mondes ouesté il me semble d'accord et donc encore une fois l'américain qui l'a refait la refaite comme ça avec cette couleur là je pense que il le vernis est de bonne qualité moi j'ai fait une céramique dessus et donc ça fait que le bleu impressionne pas mal les gens aiment beaucoup ça flash un peu le soleil doit bien bien ressortir ouais ouais mais électrique toute petite pointe de violet ce qui est très joli ça fait des reflets un peu oui c'est vrai on voit un petit peu ouais avec des superbes jantes américain racing du classique du classique c'est les turcs trust c'est trust un trust 2 c'est ça ok 17 avec une petite tenue de route supplémentaire exactement un petit amélioration petite amélioration parce que bon on va pas dire que ça tient pas la route pour freiner des gens mais ce sont des américaines on aime ça aussi voilà moi j'aime bien le petit contraste entre le le blanc et le bleu ouais les petits c'est un petit côté un peu un peu flashé le californien chrome chrome blanc bleu en fait ça va le mariage ça se marie ça se marie vachement bien avec les petits rétro obus et aussi rétro obus absolument bas qui sont qui sont la prise d'air sur le capot c'est une vraie celle là il fonctionne d'accord et je me suis dit bah autant pousser continuer à pousser là le caractère de la voiture en mettant des obus type chelgui voilà d'accord ça lui va très bien moi aussi mon super bon c'est c'est quand même une voiture qu'on connaît c'est une voiture que toutes les semaines tu vois des mustangs au speed shop normalement ouais ah bah oui forcément on va dire que je sais pas 70% des gens qui viennent ici je pense un à peu près mais pourquoi on a choisi celle d'edouard à celle d'edouard a une particularité qu'on a monté il ya pas si longtemps et en fait c'est une c'est une modification qui se fait en lieu et place et on est passé sur une boîte 5 rapports en fait voilà la fameuse boîte t5 qu'on retrouve sur la fox body d'origine et donc raconte aussi la petite histoire vu qu'on est là dans le truc ouais comment tu as vendu la boîte des vitesses alors comment comment je l'ai vendu bah c'est juste que donc edouard voulait voir un petit peu ce que ça donnait ce ressenti de boîte 5 parce qu'il avait jamais pu essayer et il se trouve que la fox body que j'ai donc à le 302 donc quasiment le même moteur et la boîte 5 d'origine voilà donc je lui ai laissé en serrant en serrant tout ce que je pouvais dans le siège je lui ai laissé le volant et non mais on rigole mais c'est là que voilà il s'est rendu compte du potentiel comment de détachement de la boîte qui fait que la voiture on passe d'une balade de 50 km qui est sympa à une balade de 300 ou 400 km qui est sympa en fait voilà ça vraiment ça exactement ça optimise complètement le comment le l'ouverture des possibilités de balade quoi parce que c'est beaucoup plus agréable c'est c'est comment beaucoup plus fluide tu peux prendre les grandes routes voilà national autoroutes tu peux te permettre parce que ton régime des 100 des 100 vachement vers 2000 de 1500 tours à 130 donc voilà on retombe sur un régime qui fait que le moteur tourne à un régime stable et pas très haut donc c'est vraiment agréable à conduire on peut bon voilà on peut rouler à 130 km heure tout en écoutant son petit son voilà on n'est pas dérangé et en gardant les performances de la boîte 4 qu'elle avait avant il y avait déjà la boîte 4 manuelle et les quatre premiers rapports de la boîte 5 étant quand même assez court c'est exactement elle garde un caractère sportif qu'elle avait avant donc ça ne rallonge pas à part la cinquième qui est très agréable sur autoroute ça ne rallonge pas les autres rapports donc c'est vraiment vraiment sympa ça ça améliore l'agrément franchement donc ça a changé la voiture ça a changé ma voiture au mieux ouais tout ça en essayant une fox body quoi exactement ouais bah c'est pas la plus belle des bustangs mais c'est celle que j'aime et ouais ouais comme tu veux tu veux aller je te laisse l'honneur comme tu veux comme tu veux bon alors qu'est ce qu'on retrouve on retrouve un tableau de bord classique 60 euros leur classique mais il ya quand même une particularité c'est que tu as des manomètres automateurs oui donc ils sont un peu plus on va dire largement pourquoi enfin je me corrige largement plus précis que d'origine oui parce que bon les compteurs de mustang c'est un peu aléatoire des fois sachant qu'il ya un petit un petit régulateur de voltage en fait qui se trouve derrière le contour qui est qui est en fait qui permet de baisser le voltage le compteur de mustang fonctionne comme ça dans ces années là en fait il ya une baisse de voltage pour que ça fonctionne et ils ont sorti une petite pièce électronique justement pour stabiliser ce ce voltage en fait bon là tu l'as pas parce que toi tu as déjà modifié tu as déjà enfin ces pièces là étaient déjà en place mais sur des compteurs d'origine ça peut être une bonne modif pour retrouver voilà une fiabilité au niveau des compteurs et puis elle n'a pas le pack rallye qui était elle n'a pas le rallye pas quoi elle a quand même elle a un petit compte quand même un petit compte vu que c'est une boîte manuelle c'est sympa quand même d'avoir un petit un petit compte tour quoi absolument et donc là tu as un autoradio aussi je vois qu'il ya je vois qu'il ya ça une sono une sono je me rappelle plus ça y était déjà ça non 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 ça a été installé ici c'est un rétrosand donc c'est un rétrosand donc ça c'est sympa c'est un autoradio qui se met en lieu et place qui concerne l'esthétique de l'ancienne mais qui fait bluetooth hyper moderne ce qui permet d'avoir un petit son sympa ok d'accord et même si on écoute d'abord le v8 et donc quatre enceintes quatre enceintes et un petit caisson de basse il y avait le caisson de basse aussi d'accord ok d'accord et puis comme amélioration que j'ai apporté moi aussi en achetant la voiture c'est une direction assistée électrique parce que je n'avais pas de direction assistée sur cette voiture là donc quand tu roules toi bien ok mais dès que tu fais des manoeuvres le v8 en fonte c'est bien lourd ouais je transpirais avant même qu'il fasse chaud donc j'ai décidé de faire poser une assistance électrique plutôt que l'assistance classique avec tous les tuyaux bien sûr pas trop à lourdir la voiture et puis et puis ça fonctionne très très bien ok 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 et on retrouve évidemment le levier de vitesse 5 de la boîte 5 avec un petit volant quand même qui est qu'on retrouve souvent dans les dans les shelby ouais et aussi dans les ac cobra du coup ouais ouais là aussi elle a été équipée d'un grand alors le grand c'est un très beau volant un peu tulipes à grosses jantes mais agréable le problème du grand c'est la fiabilité au milieu tu as un morceau de carton et souvent ce morceau de carton faux contact il se met à brûler et ça crème la voiture donc pour en avoir parlé avec quelques spécialistes souvent et notamment celui qui m'a changé la direction qui m'a mis la direction assisté électrique lui les grandes ils sont très jolis accrochés dans son garage mais par contre il met des volants qui sont plus fiables avec un klaxon qui fonctionne tout le temps il n'y a pas de faux contact ouais ouais je pense que le petit accoudoir c'est sympa aussi en saison de restauration je pense qu'il avait changé la moquette il avait rajouté l'accoudoir avec les portes canettes c'est vrai qu'elle a son côté sportif et si on veut la conduire un peu sportif c'est sans problème ouais parce qu'on va en parler aussi au niveau moteur ce qu'on a fait et puis elle a aussi le côté cruising agréable tu décapotes tu es au soleil tu es en famille tu as la coudoir la boîte 5 ça roule tranquille ça c'est un joli son et voilà elle a les deux caractères que j'aime beaucoup ok tu as envie de voir le moteur tu vois je le sentais il était derrière moi là bon bah le v8 classique v8 classique évidemment je vais prendre une petite lampe avant de la lampe la lampe magique voilà comme ça on aura un petit visuel alors là déjà ce qu'on peut voir c'est c'est qu'on t'appuie pas c'est qu'il ya plus d'huile comme disait chez comme on dit chez jaguar du coup hop je remets juste un petit peu ça qui s'était un petit peu déboîté ouais donc déjà je vois je vois des collecteurs long donc ça c'est sympa avec avec une ligne d'échappement qu'on qu'on verra pas forcément mais bon voilà les collecteurs long ça participe évidemment à la performance au son aussi donc ça c'est c'est vraiment une des bonnes modifs à faire sur sur le 289 qui le qu'il réveille quand même pas mal aussi même si on n'a pas forcément tout le tout le carburant mais l'échappement le collecteur d'origine bride quand même pas mal d'origine et donc après des jolis il ya les jolies cache culbuc au bras donc ça c'est vraiment encore une fois ça y était déjà vu exactement l'état d'esprit reste exactement je n'ai fait qu'améliorer mais voilà c'est la restauration américaine il y avait déjà cet esprit un peu plus sportif donc c'est que j'ai voulu mettre des amortisseurs à gaz à l'arrière pour améliorer un petit peu le confort notamment quand on est nombreux dans la voiture ça fonctionne très bien et puis quand je t'ai vu je vous ai demandé aussi d'améliorer à l'avant parce que je pense que c'est plus homogène alors devant il va y avoir des amortisseurs du coup réglable donc qui sont qui sont à huile et gaz en fait voilà c'est des amortisseurs un peu haut de gamme et à l'arrière on va retrouver des amortisseurs pneumatiques où tu viens gonfler en fonction ce que de ce que tu as envie aussi exactement tu gonfles tes pneus et tu gonfles les amortisseurs c'est plutôt sympa d'ailleurs on retrouve ça sur sur quelques américaines évidemment on peut mettre soit des amortisseurs standard soit ce genre d'amortisseurs on les retrouve aussi sur les pick up les pick up ils mettent ils mettent de temps en temps ça justement pour varier en fonction si voilà si s'ils travaillent avec pas faire mettre un peu de pression ça ça restabilise le pick up et c'est l'ancêtre de notre barre stabilisatrice on a sur les voitures donc donc sympa et puis bon je vais me permettre je vais juste démonter le filtre air filtre air type type shell be encore voilà cobra normalement il ya marqué cobra il ya sur l'échelle bille et tout ça c'est un petit peu donc là ce qu'on avait ce qu'on avait fait il ya quoi il ya deux ans un an un peu plus d'un an un peu plus d'un an donc donc à la base toi tu avais une un super truc donc le ce qu'on appelle le six pacte ouais six pack six pack non pas les abdos et pas juste en carburant car c'est une option américaine qui avait été installée lors de la restauration aussi c'est trois carburant double corps voilà c'est ça fait un bruit hallucinant c'est c'est fantastique mais c'est du on off donc quand tu fais de la course du circuit c'est très bien ça marche très fort mais en balade c'est déjà beaucoup moins agréable et donc donc effectivement j'ai souhaité remettre un carburant plus classique on va dire je te l'avais réglé je te l'avais pas trop mal réglé mais même avec les réglages tu as voulu quand même changer parce que c'était trop quoi c'était exactement c'était tout match et bon on veut de la puissance mais bon on veut aussi que ce soit cruz quoi exactement non bah non un peu avec les bm mais pas suffisamment pour profiter du on pourra discuter hors caméra voilà c'est ça donc donc nous ce qu'on a fait on a mis donc pipe d'admission performance donc simple corps donc pour remettre un car but quatre corps en fait donc c'est quand même des pièces performance qui évidemment qu'ils sont équilibrés avec toute la ligne et tout ça donc j'ai pris ce carburant en fonction évidemment de la cylindrée de la puissance parce que on peut penser qu'il ya un arbre à cam quand même sur ce moteur parce qu'il boitouille un petit peu ses caractéristiques un peu des arbres à cam il n'est pas ultra régulier et voilà je on suspecte un arbre à cam quand même très léger mais il ya quand même quelque chose et bon il ya trop de boulot pour aller voir si c'est vrai un autre jour on fera ça bon si on regarde on le change en gros on est plus on est plus gros 289 faut pas mettre trop gros non plus comme carburateur parce que sinon les bougies sont complètement noirs enfin bon ça enrichit la caisse ça consomme pour rien et déjà tu as largement de quoi faire quoi ça marche très bien donc starter électronique voilà on en a profité pour mettre ça donc carburateur avec starter électronique donc beaucoup moins de difficultés pour démarrer un bon réglage de tout ça à la rigueur ce qui pourrait éventuellement comme comme on avait discuté comme je t'ai fait montrer sur l'autre voiture là bas c'est pourquoi pas un allumage un peu plus un peu plus costaud comme comme celle qu'on a pu monter sur l'autre moteur encore que voilà ça marche très bien donc il n'y a pas vraiment de soucis c'est déjà une pastille électronique qui est dedans ça on le voit parce que normalement c'est des rupteurs voilà des rupteurs enfin pour ceux qui connaissent un petit peu la mécanique c'est un rupteur mécanique et là on vire tout ce système là et on mène donc simplement un capteur un capteur qui passe devant une cible enfin un aimant un aimant un électro aimant et voilà ça fait ça fait le rupteur en fait c'est un peu plus fiable mais il ya la version au dessus où on change carrément voilà on met les fils ford racing les grosses bougies enfin le petit pack le petit pack qu'on aime bien qu'on aime bien faire et puis on le montrera peut-être dans un dans une story ou un réel sur instagram enfin on verra quand on étalera ça si ça vous intéresse on étalera un petit peu plus en détail ce petit pack allumage on va dire pour les fords ça marche aussi pour les chevrolais mais bon attention on est sur des fords ouais on a une belle fiche technique on va dire encore plein plein de choses à dire sur toutes les autres mustangs bon bah rendez vous demain matin pour la partie 2 et bah allez on va démarrer la bête un petit ralenti alors c'est ça que tu as oublié de dire philippe c'est la ligne avec les deux doubles sorties qui là encore apportent une petite touche légèrement sportive au niveau du son parce que elle a un son assez particulier par rapport à d'autres que je peux écouter moi j'aime beaucoup la musique et celle-là elle fait vraiment une belle musique c'est bien résumé ouais ça marche pas mal aux oreilles quoi non mais c'est juste ce qu'il faut exactement il ya vraiment cette petite sonorité sportive qui fait du bien quoi sans te casser les oreilles quand on est là on n'arrive pas à parler tu sais comment c'est hein tu démarres ça le matin enfin ou quand tu veux tu as tout de suite la banane ça fait partie de l'ambiance américaine c'est vrai c'est vrai aujourd'hui le décapotage va être compliqué non on va faire un petit tour tranquille histoire de d'entendre un petit peu quand même comment est comment est mais bon on va pas faire des folies non c'est parti on y va petit essai voilà c'est tout et voilà le tour est fini merci de nous avoir suivi allez c'est parti c'est bien elle glande pas dans tous les sens pour une cabriolet bon ça dépend du revêtement ah ouais d'accord quand le revêtement est un peu pourri tu l'entends quand même parce que là tous les joints en fait ils sont pas mal parce que d'habitude on entend déjà rien qu'à cette vitesse là à 50 60 on entend déjà plein d'air et là elle est pas mal non elle est pas mal là elle est vraiment à l'entendre au dessus de 110 120 ouais du pare brise elle ça ça n'aide pas non plus là c'est là la toile à la toile la toile qui doit qui doit prendre un peu le vent qui doit tapoter mais pas trop ou pas trop avant ouais d'accord non et puis j'ai remarqué tout à l'heure un petit monde d'étanchéité mais parce que là il pleuvait vraiment fort juste au dessus là du pare brise ouais mais sinon elle est quand même pour un cabriolet de l'époque elle est quand même bien étanche ce qui n'est pas le cas tout le temps là on peut voir le petit autoradio reto sound qui fait vraiment son effet old school alors le grand levier ça paraît grand comme ça mais en fait on est super bien positionné c'est très agréable raposé sur la coudoir tu es vraiment la boîte directe là et franchement c'est parfait c'est parfait j'avais peur qu'il soit trop long et finalement non non c'est très bien bon on voit pas grand chose quand même dans ces petits rétro obus écoute ceux d'origine non plus donc c'est vrai que pour voir grand chose moi je les ai réglé parfaitement je vois mes ailes arrière j'ai ce qu'il me faut ça me va très bien mais enfin tu sais c'est conduite à l'ancienne il faut garder comme disait le prof d'auto école tu tournes la tête tu regardes les anglements on reprend les bonnes vieilles habitudes quand on a passé notre permis et ça marche très bien surtout dans un cabriolet alors pour le coup quand tu es décapoté non seulement tu vois parfaitement tu as une vision à 360 mais en plus tu les entends ouais si tu as deux roues etc en général une moto qui vient de doubler tu l'entends c'est clair donc les rétro c'est plus pour le look que pour l'efficacité non mais ouais non c'est cool c'est cool les petites modifs comme ça et surtout qu'on trouve des bonnes pièces de qualité aussi ouais ça c'est intéressant sur les mustangs c'est que quand on commence à chercher des pièces à vouloir aller restaurer à chercher les petits détails du loquet de machin on trouve tout en fait exactement ça qui est intéressant avec les fournisseurs américains notamment chinois on peut remonter une mustang complètement entièrement il ya la même chose chez les anglaises mg et triomphe par exemple mais c'est pas le cas de toutes les voitures les françaises par exemple tu as parfois un peu de mal ouais la mustang ouais tu trouves tout franchement pas de problème et même je dirais même comment et même de quoi la faire un peu unique tu vois chacun peut l'habiller c'est ça c'est ce que j'allais dire moi au garage enfin avec avec toutes celles qui sont passées il y en a rarement deux pareils en fait c'est ça qui est dingue c'est que tout le monde a mis sa patte un petit peu tout le monde met sa patte en fait chacun son option qui lui plaît ça rend la voiture encore plus unique aux états unis normalement on peut carrément recommander une coque de mustang apparemment oui exact et je sais plus si c'est chez ford directement mais mais en tout cas en tout cas on peut commander directement une coque de mustang et ça c'est vraiment intéressant quoi bon par contre le problème c'est voilà ce sera pour faire une voiture de piste parce que le numéro de série il n'y en a pas donc que c'est ça le problème quoi mais bon en tout cas tout est possible quoi avec ses voitures exactement ça c'est vraiment ça c'est vraiment là c'est vraiment la base voilà si quelqu'un veut se lancer dans la restauration d'une voiture ça fait partie des bases on va dire les plus enfin entre guillemets c'est presque les plus faciles c'est une voiture qu'on trouve assez facilement quelque chose dans plein d'états différents le mec qui veut vraiment partir sur une base dégueulasse et qui veut tout refaire ça se trouve ouais et les gens comme moi qui préfèrent partir sur une pas déjà acquérir une voiture très très saine qui a déjà été restaurée ça se trouve aussi chacun fait en fonction de son budget c'est vraiment l'avantage de cette voiture en mécanique elle est hyper facile c'est pas toi qui va me dire le contraire est hyper facile à entretenir et c'est un moteur un peu rustique et facile enfin voilà il est surtout super fiable et super parce que moi j'en ai jamais changé de moteur il ya toujours soit un culbuteur soit un joint qui fuit ou quelque chose comme ça mais une fois que c'est répart en fait ça se répare et ça repart quoi comme s'il n'y avait rien eu quoi c'est ça c'est assez dingue on n'est pas sur les moteurs agricoles triomphe mais on est quand même sur les moteurs mais quand même super agréable à entretenir à utiliser mais en tout cas je pense que ça fait partie quand même des voitures sympa pour commencer des restaurations quoi parce que parce qu'on va pas être forcément bloqué par une pièce qu'on trouve pas ouais et ça c'est quand même alors oui évidemment ça paraît ça paraît plus simple pour certains mais moi je trouve que voilà ce qui compte c'est avant tout pas que la voiture reste trois ans ou quatre ans dans le garage ben non parce qu'on le dit tous attendent attendent une pièce c'est ça une voiture comme ça on a essayé de trouver une pièce qui va coûter 5000 euros alors qu'avant sur d'autres voitures alors vaut cinq ou des trucs comme ça c'est ça et puis il faut les rouler ses voitures c'est pas des voitures faites pour rester dans un garage tout temps soit attendre une pièce elle soit à attendre son propriétaire sont des voitures avec lesquelles il faut rouler ça se roule facilement c'est vraiment ouais voilà faut rouler faut rouler faut se faire plaisir parce que c'est avant tout ça d'abord et puis voilà faire plaisir aux autres aussi parce que quand on croise des gens qui viennent nous interroger sur la voiture c'est tout le temps tu fais tu fais ton plein la station service un mec arrive un motard un autre automobiliste les gens viennent dire bonjour les de quelle année il pose plein de questions c'est hyper sympa c'est hyper convivial qui ont dans des cas de place comme ça on balade les enfants tout le monde se marre enfin voilà c'est assez passe des super moments avec ses voitures et la fameuse boîte 5 ou voilà là on va être à 1 mille tours minutes à 70 c'est ça c'est pareil 2000 2003 à 70 à l'heure l'avantage d'une boîte comme ça c'est que tu baisses un peu le son quand même de ton moteur quand tu roule vite tu mais c'est évidemment un peu la consommation ce qui en ce moment n'est pas désagréable et comme je le disais tout à l'heure on garde quand même un côté un peu sportif de la boîte méca ça c'est vraiment sympa voilà de retour sur le plateau après un essai c'était à la fois sportif et confortable c'est assez dingue quand même que je dis non franchement elle est très bien équilibré et tu as besoin de puissance il y en a tu as besoin de cruiser bas la boîte 5 est là pour ça tu profites quoi en fait tu profites sport un peu de fin voilà un peu de tout quoi tu es tu peux l'apprendre tous les jours limite un presque franchement c'est assez dingue en tout cas super modèle encore une fois merci grâce à vous on peut quand même aussi voilà c'était une caisse qu'on voulait pour aussi fêter ensemble les 60 ans de la mustang quoi alors justement on va se proposer une dernière petite petite visette ouais lors des 60 ans nous ont raconté que la première mustang vraiment d'usine pas pré-série la première autune elle appartient toujours à la même personne une femme qui avait commandé qui l'a conduit encore aujourd'hui même âgé jusqu'à très vieux incroyable ah ouais là c'est ça c'est un sacré truc que je savais pas du tout en bas elle a peut-être tu vois ce qu'ils avaient le droit de conduire à 16 ans déjà à l'époque moi je sais plus moi ouais donc ouais elle l'a eu très jeune ouais très très jeune c'était une voiture c'est ouais c'était une voiture loco stand pour les boomers pas le jbl je te vois venir toi ouais parce que lui il a eu sa période tu as compris tu ouvres le coffre où je mets les courses où je mets les courses bas la banquette arrière tu vois il rigole il le sait bon merci à tous nous avoir regardé merci à edouard d'être venu dans ce dans ce très bel épisode encore avec une très belle voiture bah écoute je te laisse finir allez je sais que tu aimes bien ça eh ben les amis merci d'avoir regardé cette émission encore ce dernier épisode je vous donne rendez-vous comme d'habitude pour la prochaine vidéo vlog ou émission dites nous en commentaire ce qui vous plaît nous on aime bien les deux ça varie un peu on s'éclate à faire les deux et puis comme d'hab tu n'oublies pas de t'abonner active la petite cloche et puis tu commentes tu commentes nous on aimerait bien savoir ce que tu penses en fait tu vois mais tu nous le dis pas assez donc commente au maximum même si c'est mal tu même si ce qu'on fait c'est nul dit le nom tu vois et puis on nous on sera tu vois et même si c'est nul c'est pas on va continuer et puis quoi d'autre bon bah merci edouard merci merci d'avoir accepté notre invitation ok bon bah on se dit à la prochaine alors allez à bientôt salut au revoir et